Hum hum, la grande question ! Tu veux faire quoi dans la vie ? Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette question qui nous hante depuis toujours à chaque étape de notre vie, c'est marrant. Plus on avance dans le temps, plus cette question devient oppressante. Pour certains, on a l'impression que cette question a été définitivement répondue depuis tout petit. Oh, regarde-le comme il aime les animaux. Oh, regarde-le comme il aime jouer avec les Legos. Oh, regarde-le comme il... Mais que fait-il ? Bon, j'exagère. Mais certaines personnes nous donnent cette impression-là. Très vite, ils savent ce qu'ils veulent faire, font les études qu'il faut et trouvent un travail en rapport avec leurs études. Bref, un parcours logique et linéaire. Pour d'autres, c'est plus flou, plus sinueux. Et ça, on le remarque dès le départ. Je ne vous raconte pas le moment de choisir ses études supérieures. Après, il faut bien choisir une voie. Alors, on entend une, puis une autre. C'est ce que j'ai fait. Jusqu'à ce que je me rende compte que les études, ça n'était pas fait pour moi. À moins que je n'ai pas trouvé les études qui me correspondent. Ah, encore une question ! Du coup, on tente de trouver sa voie autrement. On fait des petits boulots, parfois sans lien avec nos études. Je ne vous raconte pas le CV folklorique. Vos expériences n'ont aucun lien avec votre formation. D'ailleurs, elles n'ont aucun lien entre elles non plus. Le temps passe avec l'âge et on désespère. On se dit qu'on est bon à rien. Et on stagne en regardant les autres avancer et évoluer. Mais tout ça, c'est dans notre tête. Nous faisons partie de ceux qui ne réussissent pas du premier coup, de ceux qui se trompent, mais surtout de ceux qui essayent, expérimentent et apprennent. Alors oui, c'est chiant. Oui, c'est lassant. Oui, ça frustre. Mais ça nous fait évoluer. Et un jour, nous serons prêts à trouver notre voie. Car oui, nous la trouverons. Ça fait du bire de se motiver un peu. Et oui, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, comme on dit. Si seulement, il y a un truc qui me remonte le moral dans mes moments gris. C'est de regarder la vie de personnes connues aujourd'hui. Pas n'importe lesquelles. Celles qui ont trimé avant d'arriver là où elles sont. Celles qui ont échoué et se sont perdu un nombre incalculable de fois avant de toucher leur objectif, de s'épanouir, de s'accomplir. Ça motive, ça booste. Allez, dernière petite chose pour garder espoir. Oprah Winfrey a été virée de son premier emploi à la télé car on l'a jugée inapte pour la télévision. C'est aujourd'hui l'une des femmes les plus riches de l'industrie du divertissement. Marilyn Monroe fut d'abord moquée par des agents qui lui conseillèrent un avenir de secrétaire. Votre physique est trop commun. Hollywood n'est pas fait pour vous. Presque 60 ans après sa mort, elle reste une icône d'Hollywood. J.K. Rowling était une mère célibataire, vivait d'allocations et se voyait comme un échec. Son premier roman, Harry Potter, a été refusé par la majorité des éditeurs. La suite, on la connaît. Passionné de dessin depuis l'enfance, Walt Disney fut renvoyé d'un journal car il manquait d'imagination et n'avait pas de bonnes idées. Les professeurs de Thomas Edison le disaient trop stupide pour apprendre quoi que ce soit. Ses premiers employeurs le virèrent car il manquait de productivité. Après un nombre incalculable de tentatives infructueuses, il inventa enfin l'ampoule électrique. Je n'ai pas échoué, dira-t-il. J'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. Et voilà, c'est sur ces histoires inspirantes que je vous laisse. Comme quoi, tout espoir n'est pas perdu. Allez, prenez soin de vous. Bye.